Bonjour à tous, au sommaire de ce débrief, la condamnation unanime de la violence contre les députés et le climat délétère avant l'examen du projet de loi sanitaire à l'Assemblée nationale. Projet de loi que le gouvernement a défendu pied à pied, a commencé par sa mesure phare, l'extension du pass sanitaire. Enfin, nous reviendrons sur le projet de loi Climat et Résilience, dont vous pourrez suivre le vote définitif en direct à partir de 17h15. Voilà, vous avez les thèmes, on refait les CAG, c'est parti. Et on refait les CAG avec Hugo Bernalicis aujourd'hui sur ce plateau. Bonsoir, bonjour, pardon, bienvenue députée de la France Insoumise du Nord et Caroline Abadie, bonjour à vous. Bienvenue députée de la République en marche de l'ISER. Je vous donne la parole dans un instant, mais on va prendre tout de suite la direction de l'hémicycle avec Stéphanie Despierre dans les tribunes qui a tout suivi de cette séance de questions au gouvernement. Stéphanie, que faut-il en retenir ? Eh bien, ce qu'on retiendra Myriam, c'est le coup de gueule du député non inscrit Olivier Falorni. Il a pris la parole pour prendre ses distances avec Martine Vonner, la députée alsacienne, qui jusqu'à ce matin faisait partie du même groupe que lui et qui en a été exclu, le groupe Liberté et Territoire. Olivier Falorni a déclaré, dans ce groupe, il y a des députés qui croient en la recherche, en la science, et qui ne supportent plus la déchéance de rationalité alimentée par les complotistes cyniques. Il s'est déclaré horrifié de voir les étoiles jaunes avec le mot non-vacciné dessus. Il n'existe hélas pas de vaccin contre la bêtise humaine, a déploré Olivier Falorni. Et il a été très applaudi par tous les députés dans l'hémicycle. De tous les bancs, les gens se sont levés pour applaudir et soutenir Olivier Falorni, qui a même dû s'interrompre. Seuls députés qui ne se sont pas levés, Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan. – Merci beaucoup Stéphanie. Justement, le Premier ministre a lui-même condamné toutes ses outrances dans ses manifestations contre l'extension du pass sanitaire. Il est revenu aussi sur la violence contre les élus. Écoutez Jean Castex, il répondait à une question du président des Républicains, Damien Abad. – Et je voudrais m'associer pour le coup, M. Abad, à vos propos, visant celles et ceux qui ont parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec le gouvernement, qui peuvent penser que la vaccination n'est pas une bonne chose. Nous pensons ensemble qu'ils se trompent. Mais qui en aucun cas ne peuvent recourir à la violence, à l'intimidation et à la violation des lois de la République, particulièrement à l'endroit de celles et ceux qui ont pour mission de la représenter. – Caroline Abadie, ce n'est pas nouveau, cette violence contre les députés, mais qu'est-ce qui se passe dans le pays ? Qu'est-ce qu'on traverse précisément ? – On traverse quelque chose d'assez particulier où la moindre contradiction doit être exprimée avec de plus en plus de véhémence. Et de plus en plus, on le voit, de violence à minima verbale pendant cet épisode. Il y a effectivement des gens qui ne savent plus s'exprimer autrement que comme ça, et c'est le cas notamment d'une de nos collègues qui, de groupe en groupe, se fait virer inlassablement. – Martine Vonner. – J'espère que c'était son dernier groupe et que cette fois-ci, les groupes parlementaires auront retenu la leçon. – Oui, qui a appelé à envahir les permanences. – Elle a perdu toute rationalité alors qu'elle est issue d'une profession, il me semble, scientifique. – Il y a une radicalisation qui s'opère en ce moment dans le pays sur cette question de la crise sanitaire. On pense à ce qui s'était passé au moment des Gilets jaunes. – Oui, oui, alors bien sûr, il y a une radicalisation de toutes parts. Et il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des points de départ à tout ça et que les annonces d'Emmanuel Macron hyper verticales vont en fracturant le pays. On l'a dit, Jean-Luc Mélenchon a tenu une conférence de presse la semaine dernière en disant que la conflictualité allait augmenter parce que tout le monde allait devenir hystérique sur le sujet du vaccin. Est-ce que j'ai mon pass sanitaire et pas ? Est-ce que je pourrais aller en vacances ? Est-ce que je pourrais aller au restaurant ? Dans son propre quotidien. Et les gens voient bien que le cadre démocratique est dysfonctionnel. – Mais vous la condamnez, vous, cette violence ? – Bien sûr qu'on la condamne, mais une fois qu'on la condamnée, il ne faut pas que ça évacue le reste du sujet. Mais on l'a fait et on le fera systématiquement. D'ailleurs, je n'ai pas vu beaucoup de députés de La République En Marche condamner la violence sur ma collègue Bénédicte Thorine faite par les CRS lors d'une occupation d'une agence de Pôle emploi complètement pacifique avec des agriculteurs de la Confédération Paysanne qui réclamaient des moyens pour vivre. Bon, donc, vous voyez, les condamnations à la géométrie variable, moi, ça m'insupporte assez parce que je vois bien qu'il y a là la manœuvre pour ne plus parler du fond. – Non, mais j'aimerais quand même que vous entendre sur l'état du pays. – Ce sont de l'eux que je suis en train de vous parler. – Il y a un lien direct entre le mouvement des Gilets jaunes, vous diriez, et ce mouvement qu'on appelle anti-pass sanitaire, anti-obligation ? – Il peut y avoir des liens, mais ce n'est pas les liens les plus évidents parce qu'il y a des tas de gens qui manifestaient ce week-end, qui n'ont jamais manifesté avec les Gilets jaunes, qui n'ont jamais manifesté de leur vie, des gens qui étaient tout à fait tranquilles, des gens qui étaient vaccinés et qui étaient contre le pass sanitaire. Donc attention à ne pas nous-mêmes généraliser. Attention à ne pas nous-mêmes survaloriser la violence. – Moi, je ne vois pas qu'il y ait de fracturation parce que c'est l'expression d'une pure minorité. Là, on est en train de parler d'une pure minorité parce qu'après les annonces du président, vous avez plus de 3 millions de personnes qui vont s'inscrire sur la plateforme de prise de rendez-vous pour la vaccination. – C'est parce qu'ils sont d'accord avec Emmanuel Macron ou parce qu'ils sont obligés de le faire ? – C'est parce qu'ils attendaient qu'on leur dise que c'était important. Je pense qu'on est en prise de conscience. – C'est des petits-enfants, les Français, il faut leur dire – Non, absolument pas. – Oh, allez, allez vous faire vacciner, sinon quoi ? – Mais sinon quoi ? Sinon, vous êtes en état de mort sociale. – Non, si vous ne vous vaccinez pas… – Licenciement potentiel, c'est quand même ça. – Si vous ne vous vaccinez pas, vous laissez circuler un virus et on est en quatrième vague et il fallait l'expliquer aux Français. C'est ça qu'il faut faire. – Sur la méthode, sur la méthode, c'est la contrainte qui a été faite. – Le gouvernement, trop vertical, le président de la République a fait ses annonces en concertation. C'est vrai qu'elles ont pris un peu tout le monde de cour, même si le variant est allé très vite. Il n'y a pas un manque comme ça de dialogue au plus haut niveau ? – Alors moi, je n'ai vraiment pas le sentiment-là. Le lendemain, on était sur les défilés du 14 juillet, abondaient autour de moi des gens qui me disaient « Eh bien, il était temps, eh bien, il était temps, eh bien, il était temps de tous bords politiques ». Donc moi, j'ai dû pendant plusieurs jours dire « Il était temps », mais on ne pouvait pas le faire avant parce qu'on n'avait pas la certitude que le variant Delta allait avoir ce désastre-là. – Il n'y en a pas les doses non plus, d'ailleurs. – Maintenant qu'on en a la certitude, il est évident qu'on va vers plus… Effectivement, on resserre les vis, parce qu'il faut qu'on arrive à l'immunité collective. C'est un impératif globalisé. – Mais vous ne vous en donnez même pas les moyens. Moi, je suis vacciné, je suis pour qu'on se vaccine. Et vous, vous ne vous en donnez même pas les moyens. Vous sortez le fouet, vous obligez les gens à vous faire vacciner sinon c'est la mort sociale. – Expliquez-moi pourquoi il y a 200 000 rendez-vous par jour qui ont été rendus au mois de juin. Pourquoi on a rendu 200 000 rendez-vous par jour au mois de juin, M. Bernalicis ? C'est bien ces effets de tribune, mais pourquoi au mois de juin, les Français ne se faisaient plus vacciner ? – Mais parce que vous n'avez pas fait d'informations. Vous n'avez pas fait les campagnes. – Mais non, 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 il n'y a eu aucune campagne. – Les ARS sont appelés. On a eu les CCS. – Moi, j'ai eu le Covid, je n'ai jamais été appelé par l'ARS. J'attends toujours le coup de téléphone. – M. Bernalicis, si je vous l'avais vu, c'est de la poudre aux yeux. Il n'y a pas d'effectivité dans le monde réel. – Excusez-moi, vous êtes en train de faire de la comédie. On est en train de parler d'un sujet sérieux. – Bien sûr. – Est-ce que je peux faire une phrase, M. Bernalicis, ou est-ce qu'on fait un monologue ? – Est-ce qu'il y a des doses pour tout le monde ? – Est-ce qu'il y a des doses pour tout le monde ? – Je terminerai par dire que les ARS, les CCS et les pharmacies, etc., ont appelé les gens qui ne se faisaient pas vacciner. Donc nous sommes allés vers les Français qui ne se faisaient pas vacciner. Il y a des doses ? – Le Premier ministre vient de le dire. 4,5 millions de doses par semaine jusqu'à la fin août. – On va en parler précisément des doses, puisque c'est une question qui a été posée par Valérie Rabot. On déprive cette séance dans l'ordre, s'il vous plaît. Petite question très rapide. On a souvent parlé d'infantilisation, ça a été reproché. Or il fallait quand même, manifestement, une forme de bâton présidentiel pour arriver à 3 millions, 4 millions de prises de rendez-vous. – Non, parce que regardez, en Allemagne, ils ne sont pas différents, beaucoup différents de nous. Pourtant, Angela Merkel a fait un autre choix, qui n'est pas la vaccination obligatoire. Et la courbe de la vaccination, elle était plutôt bonne dans ce pays. Elle commençait à ralentir, pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas faire sa deuxième dose sur son lieu de vacances. Il fallait faire les deux doses au même endroit. Voilà pourquoi les gens ont arrêté de se faire. – Alors maintenant, on peut faire sa deuxième dose sur son lieu de vacances. – Ce n'est plus vrai, mais c'était vrai au mois de juin. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire n'importe quoi. – Alors il y a eu le mois de juin et puis il y a le mois de juillet. Et ce variant Delta, le gouvernement qui justifie l'extension du pass sanitaire par la croissance exponentielle de cette nouvelle souche du virus. Écoutez, Olivier Véran, il répondait à la question de la députée Modem, Isabelle Floren. – Je viens d'avoir les chiffres de contamination des dernières 24 heures dans notre pays. J'avais parlé des risques d'avoir 15 ou 20 000 cas par jour à la fin du mois de juillet. Nous étions hier à 18 000 contaminations sur 24 heures seulement. Cela veut dire que nous avons une augmentation de la circulation du virus de l'ordre de 150% sur une semaine. Nous n'avons jamais connu cela, ni avec le Covid, ni avec le variant anglais, ni avec le sud-africain, ni avec le brésilien. Oui, nous avons une arme, la vaccination. Oui, nous avons des vaccins. Oui, nous mobilisons les centres, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, partout, sur tout le territoire national et tout le temps. Et nous invitons les Français à se connecter massivement aux plateformes, à aller voir leurs centres, prendre rendez-vous, consulter leurs médecins. Le temps n'est plus aux doutes, le temps n'est plus à l'hésitation, le temps est à l'immunité collective, c'est de la responsabilité collective. Et c'est le seul moyen que nous avons, et nous l'utiliserons à bon escient, de nous débarrasser du Covid une fois pour toutes. – Gobernale, est-ce que ce n'est pas tout simplement du bon sens ? Quand on a une croissance exponentielle du virus, plus que de se dire « il y a une course contre la monde, il faut la gagner grâce au vaccin ». – Alors déjà, croire qu'on ne va la gagner qu'avec le vaccin, c'est une vue de l'esprit. Les pays où il y a un fort taux de vaccination sont en train de nous montrer que le vaccin certes réduit la charge virale, certes réduit les hospitalisations graves, mais ce n'est pas une immunité totale et impeccable. Donc mettre tous ces œufs dans le même panier, comme d'habitude, c'est une mauvaise stratégie, une mauvaise solution. Et le faire à coups de bâton, c'est encore pire parce que les gens sont défiants. Et si on se dit qu'il faudra des futures doses, des futurs variants aussi du vaccin, et qu'il vaut mieux avoir l'adhésion de son pays là-dessus, alors oui, c'est une erreur stratégique, tactique, monumentale. Et je le dis très sincèrement, on en est où des traitements ? On en est où de la recherche sur les traitements ? L'Institut Pasteur s'est financé à hauteur de 5 millions d'euros auprès des LVMH. Le gouvernement français a fait quoi pour essayer de trouver des traitements ? – Pardonnez-moi. – Qu'on ne soigne pas aujourd'hui. – Les purificateurs d'air, on en est où des purificateurs d'air ? – S'il vous plaît, vous avez exactement une fraction de seconde parce qu'on pensait qu'on avait un peu plus de temps, mais vous le voyez, Jean-René Cazeneuve a pris la parole et j'aimerais qu'on puisse suivre ce débat. ! – Sous-titrage FR 2021